Musique Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Cinéma sur NRTV avec un invité surprise aujourd'hui. Voilà, j'ai décidé de faire une Michel Drucker, je vous présente Ponyo, un prénom en lien avec le cinéma. Alors voilà, elle est là, bienvenue, salut Patrick. Mais salut à toi, salut à Ponyo, très bien et toi ? Oui, salut Thibaut, comment tu vas toi ? Mais tout bien. Vous êtes prêts pour cette nouvelle émission cinéma ? Comme tous les mois, on en débat donc des films qui font l'actualité, donc les dernières sorties en salle. Et puis bien sûr, je vous donne le menu, je pense que tout le monde l'aura deviné, on ne peut pas passer à côté de Dune, partie 2. C'est la suite du blockbuster de science-fiction qui avait cartonné. Mais alors celui-là est bien parti pour avec ses retours d'Itirambique et sa promo, Maus. Il est en salle donc depuis le 28 février, donc c'est tout frais. On ira ensuite du côté de la France et du Québec avec le nouveau film de Xavier Legrand, cinéaste remarqué avec Jusqu'à la garde, qui revient avec le thriller glaçant, le successeur. On en parlera, on essaiera de ne rien dévoiler parce que vous le verrez, beaucoup de suspense autour de ce film. Et puis on terminera ensuite avec une comédie britannique avec Olivia Colman qui reçoit des lettres d'insultes et cherche à savoir qui est le corbeau. Ça s'appelle « Scandaleusement vôtre » et ça sort le 13 mars en salle. Et bien sûr, l'agenda de Patrick, les coups de cœur de nos critiques. Et puis les news avec un mot sur le gros carton de Bob Marley au cinéma et les résultats de la cérémonie des Césars. Vous aviez fait des pronostics le mois dernier. – On ne sait même plus ce qu'il y a. – Eh bien moi je sais, et justement on verra si vous avez vu juste ou pas. Mais on commence tout de suite, eh bien bien sûr, avec ce film tant attendu, je vous l'ai dit, regardez les images, c'est d'une partie 2. – Tu ne me perdras jamais, Paul Attride. – Nous leur avons donné quelque chose à espérer. – Il n'y a pas d'espoir ! – Que ta taque se brise en mille morceaux. – Voilà, le cinéaste Denis Villeneuve revient avec cette deuxième partie « Tempromise de Dune », adaptation du roman culte de science-fiction de Franck Herbert. Alors toujours avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Barden, Josh Brolin, mais aussi Anya Taylor-Joy et Florence Pugh. On nous promet une deuxième partie plus épique, plus spectaculaire et encore bien au-delà des attentes. Le film est même devenu en quelques jours le mieux noté de la plateforme IMDb, rendez-vous compte. Mais alors souvenez-vous, en 2021, lors de la première partie, c'était d'ailleurs notre tout premier film de l'histoire de cette émission. – Voilà, exactement, ça passe vite. – Mais alors on n'en avait pas dit beaucoup de bien, tous les trois, on disait que le film était assez pauvre et triste dans ses designs et surtout très ennuyeux comme introduction de 2h40. Et alors Patrick, qu'en est-il de celui-là ? C'est pareil ? – Alors du coup, j'ai revu le premier pour me remettre dans l'ambiance et du coup, je l'ai trouvé un petit peu moins ennuyeux en le revoyant. Et ce deuxième, je l'ai trouvé quand même vraiment plus intéressant. Je trouve que le film est quand même beaucoup plus spectaculaire. C'est vraiment un film de cinéma qui est visuellement assez dingue. Il y a des choses très amples au niveau de la réalisation. Denis Villeneuve maîtrise bien les différents points de vue avec la caméra. Il fait des choses assez emplacées, incroyables. Il y a une séquence en noir et blanc qui est vraiment assez impressionnante. Je trouve que le film est plus intéressant aussi parce que l'univers s'étend, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnages qui interviennent. On découvre l'empereur, sa fille, etc. – L'empereur Christopher Walken quand même. – Exactement. Et du coup, l'univers s'étend un peu. Voilà, donc je trouve le film vraiment spectaculaire visuellement et puis un petit peu plus passionnant. – Spectaculaire visuellement et plus passionnant que le premier, nous dit Patrick. Et pour Thibaut ? – Écoute, à ma grande surprise, je suis aussi bien plus positif que sur le premier film. – D'accord. – Qui pour moi, j'avais vraiment l'impression d'être floué à la fin de ce premier film où après deux heures et demie, on nous disait « c'est que le début » et en fait, on n'avait pas l'impression d'avoir eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et là, justement, le film a bien plus de choses à raconter, il y a bien plus d'enjeux, il y a bien plus de conflits entre les personnages, ils doivent faire des choix. Et là, dans cette deuxième partie, on assume vraiment la complexité et l'ambiguïté de tout ce que raconte le livre à la base. C'est-à-dire qu'on a tous ces questionnements sur la religion, sur le fanatisme, l'endoctrinement. parce que le héros va justement devoir assumer ou choisir en tout cas d'assumer ou non un rôle de messie, justement, et avec toutes les dérives auxquelles ça peut mener. Et du coup, voilà, c'est bien plus intéressant dans ce que ça raconte. Et effectivement, il y a du coup plus d'émotions aussi, plus de spectacles, même si ça reste toujours un petit peu chiche au niveau de la fantaisie et de l'imaginaire. Voilà, on nous promet beaucoup de choses, on nous en montre un peu plus que dans le premier film. même, ça reste, voilà, pas non plus à la hauteur du lynch au niveau de l'imaginaire. Je vous trouve bien poléron quand même. Mais voilà, c'est toujours trop long, il y a toujours des soucis de rythme. Oui, attends, pas de film quand même. Mais c'est quand même, voilà, bien plus impliquant que le premier film. Oui, bah, moi je me suis ennuyé quand même. Je dois dire, franchement, je trouve qu'à nouveau, il y a une mise en place qui prend un temps fou. Ça prend une heure et demie avant qu'il y ait un pivot, justement, narratif qui permette au film de se lancer et d'aller vers cette bataille épique qui, finalement, est très chiche aussi. Moi, je trouve qu'on nous promet du grand spectacle, mais… Peut-être que le film, il est plus intéressant dans les mouvements politiques, dans les manipulations, les choses politiques qui se mettent en place à l'intérieur de son scénario. Après, c'est vrai que, pour moi, il y a quelque chose au niveau de l'esthétisme, dans les décors, dans les costumes, surtout, qui sont incroyables, et puis dans la façon de filmer, qui me garde quand même fasciné pendant le début du film aussi. Même si l'esthétisme de Villeneuve, c'est pas non plus Cameron Avatar avec plein de détails, la création d'un univers… Oui, et puis c'est pas la même mise en scène de l'action. On est dans quelque chose qui est plus froid, plus géométrique, ce genre de choses-là, au niveau de l'esthétique. Après, où je te rejoins, Alexandre, c'est que je trouve qu'il y a très peu d'émotions. Je ne suis pas attaché par rapport à ce qui arrive au personnage, et à ce qui leur arrive, je m'en fiche un peu. Donc ça, c'est un petit peu plus ennuyeux pour moi par rapport au film. Toi, tu te contentes, justement, de l'univers. C'est un spectacle, quoi. Voilà, mais là-dessus, justement, le manque d'émotions, la froideur, c'était déjà le cas dans le premier. Mais là, moi, j'ai un gros souci. J'ai l'impression que Denis Villeneuve, à chaque fois, fait mine de ne pas y toucher, à la fois dans la romance aussi, entre Timothée Chalamet et Zendaya, et aussi dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a des résolutions de personnages que je ne vais pas dévoiler, mais qui, à chaque fois, j'ai trouvé ça ultra déceptif. Je me disais, bon, d'accord, c'est facile, en fait. Les gentils attaquent les méchants, et puis hop, on résolue la chose en 15 minutes. C'est clair que moi, quand je vois certaines critiques américaines qui citent ça comme le plus grand film de science-fiction de tous les temps, et qui me disent « On n'a jamais vu ça depuis Le Seigneur des Anneaux », non, donc calmez-vous, effectivement, au niveau de l'action. Il y a un peu plus que dans le premier. Maintenant, ça reste assez vite, effectivement, le combat final est assez vite avorté. Mais voilà, je trouve qu'il y a un récit qui a un peu plus de souffle, d'une manière générale, et on annonce une suite, il y a un troisième film qui est prévu. Et moi, je suis quand même beaucoup plus enthousiaste à la fin de ce deuxième film qu'à la fin de la première partie, on me disait « C'est que le début, mais bon, on ne va pas raconter grand-chose. » – Oui, il y a moins de frustration ici. – Là, on m'a donné bien plus. – Oui, ça avance quand même vers une première résolution, en fait. Il y a quelque chose qui se construit et qui va vers une résolution. – On en a un peu plus pour notre argent. Donc, Patrick, alors, est-ce qu'il faut aller voir ce Dune partie 2 ? – Alors, je pense que c'est vraiment un film à voir au cinéma qui est très spectaculaire sur un grand écran, et puis, du coup, ça vaut la peine d'aller vivre ça au cinéma, oui. – Et Thibaut, donc, du coup, on l'aura compris, vous êtes tous les deux plus séduits que sur le premier. Donc, il faut aller voir aussi cette deuxième partie. – Oui, d'autant plus si, comme moi, nous, vous étiez assez froids sur la première partie. Là, je pense qu'il y a quand même de quoi passer un bien meilleur moment. – Un peu plus convaincant, donc. Voilà pour ce Dune partie 2 qui fait effectivement l'actualité. On va passer à un film français, mais qui se passe au Québec. Et puisqu'on parlait de froideur, alors là, c'est le cas, regardez les images du successeur. – Vous êtes en danger, monsieur ? Vous pouvez parler ? – On brainstorm encore sur le titre. Elias Barness, le nouveau prince de la mode. – Super, Elias. Lève un peu le menton. – Alors, faire une pause. – Police est là. – Ton père a été quelqu'un de... de marquant. J'ai tout de fait pour pouvoir y ressembler. – Monsieur Barness. – Monsieur Barness. – Monsieur Barness, vous pouvez venir. – Xavier Legrand, le réalisateur, avait marqué les esprits avec son premier film en 2017, Jusqu'à la garde. Le film parlait donc de conflits conjugaux. Et ici, il y a à nouveau question de famille, mais aussi d'héritage et de succession, donc avec ce designer à la tête d'une grande maison de couture. Sur Paris, qui doit retourner au Québec pour enterrer son père défunt. Mais alors, il va découvrir quelques secrets qui vont le rattraper. Voilà, j'en dis pas plus. – Il faut pas. Casting québécois avec Marc-André Grondin et Yves-Jacques, notamment. Qu'est-ce que ça vaut, Thibaut, ce successeur ? – Ça vaut que c'est vraiment excellent. À la hauteur de Jusqu'à la garde, qui était déjà une expérience cinématographique très malaisante, très éprouvante, très déroutante, effectivement. Il fallait vraiment aller voir le film en en sachant le moins possible et on se prenait une vraie claque. Et c'est à nouveau le cas pour ce film-là. Je recommande à tout le monde de ne pas du tout se renseigner sur ce que raconte réellement le film. Là, c'est très bien, on s'est arrêté au bon moment dans le pitch. Et on découvre ça et on embarque là aussi pour une expérience vraiment assez éprouvante parce que le personnage va être vraiment mis à l'épreuve et bouleversé de tous les côtés par des révélations justement de plus en plus terribles qu'il va devoir gérer. Et on est vraiment avec lui tout du long. Il y a une tension sourde dès le départ qui est assez discrète. Ça commence par un léger malaise où on ne comprend pas tout de suite de quoi il s'agit, mais on sent qu'il y a quelque chose qui cloche et ensuite, on enchaîne les révélations qui, là aussi, nous marquent de plus en plus et c'est tendu de bout en bout. Et oui, vraiment, c'est excellent. Voilà. Patrick, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Thibaut ? Totalement. Oui. Mais c'est un film très surprenant et puis qui joue avec les genres de cinéma aussi. Oui, ça joue entre le thriller, les choses peut-être plus inquiétantes, horrifiques, le film un petit peu de mode, si on veut, au départ et tout ça. Et avec aussi pas mal d'humour, il y a de la comédie noire aussi. Oui, il y a de la comédie noire. Et puis surtout, la psychologie, je trouve que Xavier Legrand, il est très doué pour réussir à nous faire partager en tant que spectateurs ce que vive le mouvement psychologique, ce que sent, ce que pensent les personnages. On est vraiment avec eux. Dès le départ, il y a un défilé de mode qui est filmé dans une forme de spirale et c'est filmé de manière à nous déboussoler déjà un petit peu. On va amener très vite la fragilité du personnage, une certaine fragilité et tout ça va nous impliquer par rapport à lui et par rapport à ce qui va lui arriver de manière vraiment forte. Et on va suivre les choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment excellent et très, très prenant. J'ai une petite réserve sur un twist, un moment, sur une action du personnage qui me surprend un peu, mais je ne dirai rien. Oui, mais apparemment, ça a pas mal refroidi certains critiques. Et donc, j'ai juste cette réaction du personnage, un moment qui m'a un tout petit peu fait sortir, mais après, la proposition est géniale et prenante et audacieuse. Et puis, il y a toujours ces thématiques de la famille et des relations familiales que traite Xavier Legrand par rapport à l'excellent aussi, jusqu'à la garde. Et puis, après ce film, je crois qu'on n'écoutera plus jamais du Michel Fuguin comme avant. On n'en dit pas plus. Ça va prendre un certain poids, disons. Par contre, le film ne marche pas très bien ni en France ni en Suisse. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'il est sorti. Je ne sais pas comment on explique ça, Thibault. C'est le casting qui n'est pas connu, le cinéaste qui n'est pas encore affirmé ? Le casting qui n'est pas connu, le cinéaste, effectivement. On le disait hors micro, mais jusqu'à la garde, ça n'a pas non plus été… Ça a été un vrai succès d'estime, mais ça n'a pas été un grand succès en termes commerciaux. Et puis, on le voit aussi dans la promo. On le dit, il faut en savoir le moins possible. Et je trouve que la promo est assez bien faite à ce niveau-là. Mais du coup, je pense que c'est un peu difficile de savoir exactement de quoi parle le film, de quoi il s'agit. Et du coup, c'est peut-être un peu compliqué de se lancer comme ça sans trop savoir où on va. Et puis, il y a aussi souvent le fait que c'est quand même des sujets qui sont assez lourds. Oui. Et puis, peut-être que le public… Ce n'est pas un film facile. …hésite souvent à aller voir ça. Et c'est dommage. En tout cas, on a envie de dire à Xavier Legrand, continue là-dedans et ne fais pas d'autre chose. Parce que tu le fais hyper bien. C'est clair. Effectivement, c'est des sujets plutôt révis à aborder. Ce n'est pas facile, effectivement. Mais donc, malgré le fait que le film ne rencontre pas pour l'instant, en tout cas, son public, nous, on adore. Ah oui, absolument. Il faut aller voir le successeur. Bien sûr, bien sûr. Et Thibaut ? Ah bah oui, si vous aimez les films qui remuent et qui vous offrent une vraie expérience… Et qui vous amènent sur des chemins que vous n'imaginiez pas avant. C'est ça. Voilà. On va voir si c'est le cas du prochain film. Mais là, on change totalement de registre. Un peu plus léger, un peu moins lourd. Quoique, on va voir. Parce qu'il y a question quand même de lettres assez assassines, avec des gros mots dedans. Des lettres salaces. Des lettres salaces. Voilà. Regardez quelques images de Scandaleusement Vôtre. – Cher Édith, sale putain à fesses de singe, tu es vraiment une foutue dépravée et tu es aussi une salope triste. – Au fond, je crois que ce n'est que de la jalousie. – Je pense que nous savons qui c'est. – Mais mais c'est un paire de couilles ! – Je suis innocente. Je crois que nous avons peut-être accusé une innocente. – Une femme à jeune police. Oh, regardez, un cochon volant ! – En prison, Rose ne devrait pas avoir de mal à se faire des camarades. En prison ? Oh, pas des meurtriers ou des violeurs. Je pensais plutôt à des ivrognes ou des déviants, par exemple. – Il rigole déjà, Patrick, en voyant la bande-annonce de cette comédie « So British, Wicked Little Letters », c'est donc le nom en VO, qui est traduit Scandaleusement Vôtre. C'est un film réalisé par Thea Sharrock avec Olivia Colman, Jesse Buckley et Timothy Spall. C'est une histoire de corbeau, vous l'aurez compris. Une enquête sur des lettres obscènes, une fausse accusée et de l'humour pince sans rire pour déranger les aristos. C'est un peu ça, Patrick, non ? – Oui, le film m'a bien amusé. On est dans un film léger, effectivement. C'est une comédie avec des belles interprétations. Les actrices sont super. Il y a aussi les seconds rôles qui sont vraiment traités de manière assez amusante. Il y a un grand policier comme ça et puis une policière indienne qui va essayer de bousculer un petit peu les choses. Et puis, il y a derrière quelques thématiques quand même qui viennent appuyer le propos sur un peu de féminisme aussi. Et puis aussi sur le fait de la pression d'un entourage un peu comme ça, on va dire qu'il reste en place, exerce sur une personne et ce genre de choses-là. Et voilà, j'ai passé vraiment un moment amusant, avoir du plaisir, avoir les actrices s'amuser aussi dans leur rôle. Et voilà, donc… – Séduit. – Une petite comédie sympa. – J'ai pas mal rigolé aussi, quoi. – Bon, moi, ce n'est pas trop le cas. Mais Thibaut, c'est le cas pour toi ou pas ? – Non, moi, j'y allais assez confiant parce que le sujet m'intéressait. Je me disais, voilà, une comédie un peu potache dans l'Angleterre du siècle passé, ça m'intéressait. – Et on adore Olivia Colman. – On adore Olivia Colman, j'aimais bien. – Jesse Buckley aussi, qu'on voit de plus en plus. Et puis, en fait, je trouvais que rien ne marchait parce que… Alors, tu disais léger, non ? Au contraire, moi, je trouve ça hyper lourd, en fait. Pas parce qu'il y a des grossièretés, mais parce que, justement, la manière dont on utilise tout ça, en fait, j'ai l'impression que le film est un peu comme le personnage d'Olivia Colman où on balance des grossièretés et puis on pouffe comme ça. On a l'impression que ça suffit pour faire rire. Et en fait, c'est ça tout du long. Et pareil pour ce que raconte le film. Oui, très intéressant de raconter la place des femmes dans une société conservatrice. Mais en fait, chaque scène nous surligne ce propos-là. – Ah, je suis d'accord. – Et nous rappelle que, oh là là, c'est pour femmes. Elles sont martyrisées et cadenassées dans des normes sociales hyper étouffantes. Et il n'y a aucune subtilité, ni dans l'humour, ni dans le propos. Et du coup, ça fait que moi, je m'ennuie. – Oui, tu t'ennuies, Patrick. – Et je ne ris pas beaucoup. – En même temps, moi, je trouve que ce discours, il est présent, mais à travers des idées, à travers des dialogues et des choses comme ça, qui font que ça n'alourdit pas, justement, le discours que le film veut donner. Ça reste un petit peu comme ça derrière. – Mais Patrick, l'écriture, elle est laborieuse quand même. On passe d'un personnage à un autre. Ça patine à des moments. Et puis surtout, cette enquête, moi, j'ai deviné dès le début qui était le corbeau. – D'accord, et bien voilà. Moi, je ne l'ai pas deviné dès le début. – Ah bon ? Toi, tu t'es laissé prendre. – C'est-à-dire, je me suis laissé prendre. Et puis je me disais, bon, là, comme ça, peut-être oui, peut-être elle, peut-être lui, etc. Non, non, moi, ça a vraiment fonctionné. Et puis encore une fois, j'ai été tenu, j'ai vraiment pris du plaisir. J'ai souvent des répliques qui faisaient mouche, où je rigolais. Et voilà, donc j'ai vraiment été pris sur cette chose de comédie. Je pense qu'en fait, effectivement, il y a un propos derrière, mais je pense que le film se veut léger aussi. Il se veut un petit peu par-dessus les choses, quelque chose d'un petit peu ironique dans la façon de traiter les choses. Et ça, ça m'a bien plu. – Et puis, ça va marcher dans notre région pour le public anglophone. – Je pense que oui, et puis les gens ont du plaisir à avoir des comédies aussi, donc ça devrait marcher. – Bon, alors, je ne vous l'ai pas encore dit, mais le film n'est pas encore sorti. Il sort le 13 mars. Notez bien si le film vous intéresse. Donc, scandaleusement votre, ça sort le 13 mars. Alors, on aura compris, Patrick dit qu'il faut aller le voir. Mais Thibaut, il dit quoi ? – Non. – Non, je ne sais pas. – Mais en même temps, ça ne t'a pas souffert. – Je vais trouver le temps un peu long, quand même. – Mais voilà, bon, ce n'est pas grave. – Après, tout, c'est qu'une heure quarante. – Voilà, alors, justement. – Voilà, on va demander à Ponyo. Ponyo, elle va trancher. On va voir ou pas le film ? Je ne sais pas, elle ne sait pas, elle dort. Bon, très bien. Voilà pour le débat, messieurs. Je vous propose tout de suite qu'on passe donc à l'actu ciné du mois. – Ouais. – Ok. – Ok. Et bien sûr, dans les actualités cinéma, ce sont donc les Césars 2024. La cérémonie a eu lieu. On va voir si vos pronostics étaient bons. C'est en tout cas un carton pour Anatomie d'une chute. Vous voyez à l'image, Justine Trier, la réalisatrice. Six Césars, quand même. Meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleur scénario, meilleure actrice, meilleur acteur, dans un second rôle et meilleur montage. – Tout pareil de ce qu'on avait dit. – Eh ben presque. – Attention, cinq Césars pour le règne animal et puis meilleur acteur pour Harry Everthalter pour le procès Goldman. Ce qui veut dire que Thibaut a fait un sans faute. – Mais non. – Bravo Thibaut. – Bravo Thibaut. – Voilà, il a tout deviné. Toi Patrick, c'était presque ça, mais tu t'es trompé sur l'acteur. Tu pensais que c'était Raphaël Kenard qui allait l'emporter. – Oui, mais il a eu le meilleur espoir. – Voilà, il a eu le meilleur espoir masculin. – Allez, il s'en faut aussi, on vit. – Qu'est-ce qu'on en pense, Thibaut, de cette cérémonie des Césars et de ses récompenses pour Anatomie d'une chute et du règne animal ? – Je pense que d'une manière générale, moi, les cérémonies ne m'intéressent absolument pas. Donc je suis très étonné d'avoir definé juste. Et du coup, très content parce que je trouve que ce n'est pas pour rien que j'avais pronostiqué ça. C'est que je trouvais que ces films-là et ces personnes-là méritaient de recevoir les prix. C'est très bien pour Anatomie d'une chute parce que c'était un film qui méritait effectivement autant dans sa fabrication que dans sa interprétation d'être récompensé. – Mais autant, est-ce que ça mérite de recevoir autant de récompenses sachant qu'il y a plein d'autres films aussi ? – Oui, pourquoi pas. – Pourquoi pas ? Bon, Patrick, qu'est-ce qu'il en pense ? – C'est vrai, je pense aussi que le film, il méritait tous ces prix-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le règne animal. Puis je trouve que c'est un film qui amenait quelque chose de nouveau dans le cinéma français puis dans le cinéma en général. j'aurais peut-être aimé le voir recevoir un prix autre que des prix techniques ou des choses comme ça. J'aurais aimé que Paul Hirscher, par exemple, gagne le meilleur espoir. Voilà, mais autrement, je suis plus satisfait. Je trouve que la cérémonie est assez agréable à regarder. Enfin, voilà. – Il y a eu le discours fort de Judith Godrech aussi sur le MeToo français aussi qui a marqué les esprits. Arrête de caresser pognon comme ça. On dirait un méchant de James Bond. – Elle est venue vers moi, écoute. – C'est vous, Bleufeld, monsieur ? – C'est moi. – Très bien. Patrick, tu vas lâcher le chien pour prendre ta petite fiche. Ah non, pas encore. – Mais nous avons encore une news. – Mais n'importe quoi. Oui, on parle de Bob Marley, One Love, c'est le biopic sur la star du reggae et c'est le carton du mois de février. Alors, en Suisse, c'est 35 000 spectateurs à présent. C'est mieux que le biopic sur Whitney Houston ou celui sur Aretha Franklin, mais beaucoup moins que Bohemian Rhapsody, par exemple, qui avait réuni 500 000 spectateurs chez nous. Par contre, dans le monde, Bob Marley a dépassé les 130 millions de dollars de recettes en deux semaines quand même et plus de 1,2 million de spectateurs en France sont allés voir le film. Comment on explique ça, Patrick ? – Je pense que c'est un gros studio et la force de frappe des gros studios quand ils distribuent ces films-là. Il y a de la publicité, ils y vont. Je pense que c'est un personnage dont les gens ont envie de connaître l'histoire. C'est quand même des chansons qui marquent et qui continuent à être écoutés maintenant et tout. Et voilà, je pense qu'il y a des biopics qui sont intéressants et qui intéressent les gens. – Oui, mais pourtant, c'est vrai, il y a quand même beaucoup de biopics musicaux comme ça. Il y en a certains qui n'ont pas beaucoup marché. – On se dit pourquoi tout d'un coup Whitney Houston, ça ne marche pas et lui, ça marche ça, je ne sais pas. – Pourquoi Whitney Houston, ça ne marche pas et Bob Marley, ça marche ? – Parce que Bob Marley, tu l'as dit, c'est une figure de la culture populaire maintenant, carrément. donc je pense que le sujet de base intéresse. En plus, alors moi, je n'ai pas vu le film, mais ça a l'air quand même d'être un biopic très polissé, très convenu, mais qui flatte justement beaucoup aussi le public dans le sens du poil et qui bénéficie d'une bonne promo. Donc voilà, je pense que tout était là pour que le film marche. – C'est le cas, tu l'as vu toi ou pas ? – Je ne l'ai pas vu non plus. – Oui, personne ne l'a vu, c'est tout, on parle d'un film que personne n'a vu. Ce qui montre aussi que les cinéphiles n'ont pas beaucoup d'intérêt à voir ce film, parce qu'on sait un peu à quoi s'attendre. On sait que… – Et puis, je ne pense pas qu'au niveau cinéma, d'après ce que j'ai pu en lire, c'est un biopic qui amène des choses très originales. – C'est un film produit par le fils de Bob Marley, enfin voilà, c'est un truc qui va aller vraiment gratter. – On va être plus à mon avis dans un bohémien de rhapsody qui est quand même assez carré dans la façon de raconter les choses, etc., enfin assez plat dans la façon de raconter les choses que dans le film sur Elton John, par exemple, qui était vraiment beaucoup plus réussie, plus originale dans la narration. – Bon, toujours est-il que ce Bob Marley cartonne un peu partout dans le monde et chez nous. – Je suis un peu curieux de voir comment ça va se passer sur la longueur. Parce que par exemple, Bohemian Rhapsody avait vraiment tenu très très longtemps et là, j'ai l'impression qu'en deuxième semaine, il y a d'une qui est arrivée, etc., donc ça commence déjà à descendre un petit peu. – Bon, et bien voilà, vous l'aurez compris, terminé pour les news. – Ok, c'est bon, tu es prêt ? L'agenda de Patrick, c'est parti. – On va lire l'agenda, oui. – Attends, Pogno, parce que je dois lire. – Voilà, attention Pogno, Patrick doit prendre ses petits-fils. – Alors Patrick, on commence. – À Pogno, à toi et aux spectateurs. – On commence par Rose, petite fée des fleurs pour les enfants, projection Siné-Tagada à Nyon. – Oui, Siné-Tagada, c'est des séances pour les tout jeunes spectateurs dès 3 ans. C'est un joli film d'animation dont l'héroïne est une fée qui vit dans un rosier et qui doit savoir si elle va quitter son monde ou pas, aller découvrir le monde. Ça sera les dimanches 3, 10 et 17 mars à 11h au Cinéma Capitole. – Et ensuite, le documentaire « Je suis noir », noir au pluriel à Nyon et à Aubonne. – La réalisatrice et journaliste Rachel Mbon s'est posée la question de ce que ça représente d'être une femme noire en Suisse aujourd'hui. Questionnons le racisme, les stéréotypes. Deux séances Siné-Seigneur à 14h30, les mardis 12 mars au Rex à Aubonne et le 19 mars au Capitole à Nyon. Ça sera des séances qui auront lieu en présence de certains des protagonistes du film. – Et ensuite, on passe à « Dans les entrailles du glacier », c'est un programme de court-métrage de réalisateurs nyonais, tiens. – Oui, en l'occurrence, Marc Descoster et puis Bernard Garraud qui nous proposent ces films qui sont entre documentaires et ARSA, un petit peu. Ça s'articule autour du réchauffement climatique et de l'impact sur la fonte des glaciers suisses. C'est une séance qui a lieu en leur présence ainsi que celle du glaciologue Luc Moreau le dimanche 17 mars à 18h et la séance est gratuite et offerte par la ville de Nyon. Donc voilà, les places sont disponibles dans la limite des places à dispo au Cinéma Capitole à Nyon. – Eh bien, c'est noté. Et puis on reste à Aubonne et Nyon toujours avec deux projections de l'audition. Qu'est-ce que c'est ? – C'est un documentaire qui a reçu le prix des dernières journées de soleur. À travers des reconstitutions d'entretien mais avec les vrais protagonistes, on va pénétrer les salles d'audience où les réfugiés doivent subir des entretiens à leur arrivée en Suisse. Donc c'est un film qui est intéressant, touchant, complexe. Les séances ont lieu en présence de la réalisatrice le mardi 12 mars au Capitole à Nyon en collaboration avec Vision du Réel. Puis ensuite, il y aura une autre projection plus tard au Cinéma Rex à Aubonne. Ça sera le 15 avril. – Voilà, et puis pour les enfants et puis les grands-enfants aussi. Le film d'animation tant attendu, c'est Kung Fu Panda 4 qui va bientôt sortir. Il y a une avant-première à Nyon. – Ouais, et puis moi, j'adore Kung Fu Panda. – Ouais, c'est cool. – Franchement, c'est super bien. C'est déjà le quatrième épisode pour cette saga d'animation que je trouve drôle, réussie. Paul LePanda va devoir cette fois faire face à une guerrière polymorphe qui s'appelle la Caméléone. Et ça sera les après-midi du 23 et 24 mars au Cinéma Capitole à Nyon et au Cinéma Odéon à Morge. Alors, pour toutes les infos sur ces séances, vous trouvez ça sur capitole-nyon.ch, rexobonne.ch et cinémaodéon.ch. – Eh bien, merci beaucoup, Patrick. Voilà donc pour les cinémas de notre région et pour les événements qui auront lieu donc ce mois de mars. – Je peux commencer à caresser le chien ? – Oui, bien sûr, Patrick. Tu peux continuer à caresser Pognon parce qu'on va passer tout de suite justement à vos coups de cœur. Voilà les coups de cœur des critiques. – Alors, Thibaut, tu veux rebondir sur l'actualité de Dune, forcément, et tu veux nous proposer le Dune, mais de Jodorowsky qui n'a jamais vu le jour, mais il y a un documentaire qui existe sur ce projet qui n'a jamais vu le jour. – Voilà, qui s'appelle Jodorowsky's Dune qui est sorti, je crois, en 2013. C'est réalisé par Frank Pavic et effectivement, ça retrace tout cet énorme projet qui avait été lancé dans les années 70 par Alejandro Jodorowsky, donc réalisateur chilien de El Topo, La Montagne Sacrée et d'autres films très étranges, très perchés. Et il avait lancé ce projet avec le producteur Jérôme Sedou, justement, dans les années 70 et il avait réuni autour de ce projet la crème de la crème des artistes de l'époque, c'est-à-dire qu'il est allé chercher le dessinateur Meubius pour les designs, l'artiste Giger qui fera plus tard Alien qui était censé se charger de l'univers des Harkonnen, donc on imagine très bien ce que ça aurait pu donner à ce niveau-là. On avait dans le casting quand même – Dali ! – Dali qui devait jouer l'Empereur, Mick Jagger, Amanda Lyre, David Carradine, Orson Welles qui devait jouer le baron Harkonnen. – Ah bon, d'accord ! – Voilà, la musique devait être signée par Pink Floyd et Magma, enfin bref, c'était un… – C'est le film qu'on rêve tous de voir. – Voilà. – Une réunion des planètes assez dingue. – Ce qui est fascinant, Thibaut, c'est ça, c'est de se dire quel projet de dingue mais qui n'a jamais vu le jour donc qui a un côté fantasme. – Qui n'avait jamais vu le jour précisément parce qu'il était irrévisible, parce que c'était un projet complètement fou qui n'aurait jamais pu être filmé que ce soit dans les années 70 ou aujourd'hui et justement c'est fascinant dans ce documentaire de voir tout ce qui était prévu. On a un aperçu de ce qui était prévu et de ce que aussi ce projet avorté a donné plus tard puisqu'une partie de l'équipe a allé faire Alien. Jodorowsky a réutilisé des choses dans sa BD l'Incal qu'il a faite avec Meubius plus tard et voilà, c'était une époque particulière et donc passionnant. – Comme documentaire effectivement donc disponible sur plateforme de VOD, DVD, Blu-ray d'ailleurs, regarde derrière toi Patrick, regarde, on l'a, on a une belle édition de ce super documentaire. Patrick, toi tu nous parles, donc toi aussi tu rebondis sur l'actualité de Dune et de son cinéaste Denis Villeneuve, tu veux nous recommander de voir ou revoir Arrival, Premier Contact qui est son chef-d'œuvre, disons-le. – Oui absolument, en fait c'est une invasion extraterrestre sur notre terre mais attention, minimaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande scène de bataille, le propos et le désir de Villeneuve, c'est de traiter autre chose. En fait, il y a juste quelques vaisseaux spatiaux qui vont venir se stationner à quelques mètres au-dessus de notre terre à différents endroits et en fait, à partir de là, la thématique va s'articuler autour de la communication. Il va falloir essayer de discuter, de communiquer avec ces extraterrestres. Donc l'héroïne principale interprétée par Amy Adams est une linguiste qui est engagée par les gouvernements pour aller communiquer avec l'ovni qui est placée en-dessus des Etats-Unis et du coup, elle va tenter d'entrer en communication avec ces extraterrestres. Et donc, on a quelque chose, je trouve, au niveau visuel et au niveau des sensations de ce que crée le visuel de Villeneuve qui, à mon avis, est vraiment extraordinaire, très abouti, Et c'est très émouvant aussi comme film parce qu'il y a un parcours et c'est très émouvant parce que parallèlement à ça, on a la vie de la linguiste avec quelque chose qui se passe dans sa vie qui va nous accompagner un petit peu comme ça avec un twist aussi. Ouais, là, chute, chute. Chute, chute, chute. Mais qui va nous accompagner pendant le film et du coup, c'est à la fois un super film de science-fiction très beau, aussi dans l'esthétisme du langage utilisé par les extraterrestres et puis très émouvant par rapport au parcours du personnage. Donc, Arrival, premier contact de Denis Villeneuve, là aussi disponible, eh bien, VOD, DVD, Blu-ray, voilà. Et puis, on termine par mon coup de cœur personnel là qui est à voir en ce moment au cinéma, ça s'appelle All of Us Strangers sans jamais nous connaître. C'est la version française. Ah, je ne l'ai pas vue mais j'ai très envie de le voir. Non, non. Ah, Thibaut l'a vu, par contre. Tu aimes aussi ? Oui. Bon, eh bien, je vous dis de quoi ça parle quand même. Donc, c'est une histoire d'amour entre Andrew, un homme solitaire, mélancolique et rongé par les fantômes de son passé et son voisin, Harry, qui est discret et étrange. C'est un film à multiples nominations aux dernières cérémonies, Golden Globes et au BAFA notamment. Film que j'ai trouvé assez singulier, à la fois romantique et très hypnotique avec une dimension fantastique pas inintéressante et plutôt émouvante. Je ne vous en dis pas plus pour rien de vous révéler mais un conseil, allez-y, là aussi, en en sachant le moins possible si ce n'est que le duo d'acteurs incarné par Paul Mescal et Andrew Scott est absolument superbe. Et puis, il y a aussi Claire Foy qui joue la mère. Claire Foy aussi. C'est incroyable. Donc, film assez délicat, subtil et puis, voilà, j'ai bien aimé ça. Thibaut me dit oui de la tête aussi. Et moi, je veux le voir, je veux le voir. Et Patrick veut le voir. Voilà. Cette émission s'achève. Il y a pas mal de films à voir, des films très attendus, vous l'aurez compris. Merci pour vos avis critiques, Thibaut Ducret. Mais merci Alexandre Caporal. Et merci Patrick Ducan. Avec plaisir. Et merci Pognou. Et merci Pognou, voilà, qui est très fatigué. Merci. Voilà, et merci à vous, bien sûr, d'avoir suivi cette émission. Et bien, je vous le rappelle que sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord ou non avec nos critiques sur les films. Et puis, on se retrouve le mois prochain dans Cinéma. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501